Réponse à Éric Poget, député Les Républicains des Alpes-Maritimes, qui est à votre micro. Elsa Mondagava. Exactement. Le garde des Sceaux a fait la distinction entre le fou qu'il ne faut pas juger et le fou qui doit sa folie à la consommation de produits stupéfiants. Il annonce un projet de loi à venir. Est-ce que vous le voterez, ce projet de loi ? Est-ce que cette distinction doit être faite ? Alors d'abord, il n'est pas question de remettre en cause le principe fondamental dans notre droit de l'irresponsabilité pénale. Le garde des Sceaux l'a dit, et je partage en analyse, on ne juge pas les fous dans notre pays. C'est une avancée majeure de notre droit. Par contre, dans le cas qui nous intéresse sur l'affaire Alimi, le problème, c'est la cause qui aboutit à l'abolition du discernement. Et en l'occurrence, on est dans le cas d'une consommation volontaire de drogue, en l'occurrence de cannabis, qui conduit à cette irresponsabilité pénale. Et moi, j'estime que quand la cause, elle est volontaire, c'est un acte librement consenti, en pleine conscience, on ne peut pas s'exonérer d'un procès. J'avais proposé, il y a un an en arrière, au moment de la décision de la Cour d'appel, une proposition de loi qui permettait de résoudre ce problème. J'ai déposé des amendements dans le texte sur la justice qui arrive la semaine prochaine, et je regrette que ces amendements soient déclarés irrecevables, alors qu'on aurait pu aborder le sujet. J'ai pris acte de ce que m'a répondu le garde des Sceaux cet après-midi, mais on aurait pu aller beaucoup plus vite pour travailler sur cette irresponsabilité pénale. Et je redis bien, il ne s'agit pas de juger les fous, il ne s'agit pas de toucher au principe fondamental de l'irresponsabilité pénale. On voit que la question peut être très complexe. Parfois, la consommation de drogue peut déclencher ce qu'on appelle une bouffée délirante, sans en être la cause seule et unique. Mais dans le cadre du code de la route, la consommation d'alcool qui se rapproche de ce type de situation est une circonstance aggravante. Pourquoi, dans un cas comme celui qui nous préoccupe, la consommation de stupéfiante n'est pas une condition aggravante, mais empêche non pas la peine, mais empêche la tenue d'un procès ? Moi, j'estime que le fait qu'il n'y ait pas de procès, c'est tout à fait scandaleux. Et quelque part, on a tué une deuxième fois cette pauvre Madame Alimi. C'est ça que je voulais dire dans l'hémicycle tout à l'heure. Et sur la forme, je regrette que le président Ferrand ne m'ait pas laissé terminer mon intervention sur un sujet aussi grave. Alors que les dix dernières secondes, c'était de rendre hommage à Sarah Alimi. Cette question divise les psychiatres, notamment. Il y a eu un rapport aussi de deux anciens présidents de commission des lois qui disent qu'il ne s'agit pas de toucher à l'irresponsabilité pénale. Vous, vous pensez que malgré tout, il faut peut-être un peu aussi très tôt après cette affaire, changer la loi ? Mais le risque jurisprudentiel est très grave. J'entends ce que disent les spécialistes et je partage ce point de vue. Je le redis, on ne juge pas les fous dans notre pays. Par contre, lorsqu'il y a une consommation volontaire, que quelqu'un a décidé de se droguer, que c'est un acte librement consenti, il faut qu'il y ait automaticité d'un procès. Je ne dis pas qu'il y ait automaticité d'une peine, attention, mais automaticité d'un procès. Ce qui est absolument scandaleux dans l'affaire Alimi, c'est qu'il n'y a pas de procès. La famille ne pourra jamais faire le deuil de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est profondément choquant, profondément scandaleux. Et c'est pour ça qu'il y a une telle émotion dans notre pays depuis la décision de la Cour de cassation. On a bien entendu le garde des Sceaux donc annoncer un projet de loi présenté pour la fin du mois de mai. Merci d'avoir regardé cette vidéo !